Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être venus si nombreux pour cette conférence de la SASL, accueillie pour la première fois, enfin pas pour la première fois, mais pour la première fois sur ce cycle, puisqu'on avait eu l'année dernière une conférence de M. Mollier, le professeur Mollier, qui s'était passé ici. Ça s'était très bien passé, on a été très très bien reçu par la médiathèque de Perpignan, vraiment, on qu'on remercie très chaleureusement. Donc on a décidé d'un commun accord avec la médiathèque, qui vraiment était contente de nous accueillir, de continuer cette expérimentation. Donc on a imaginé ces jeudis de la SASL, qui seraient donc des conférences de notre cycle, puisqu'on a un cycle de notre société plutôt intense, on a presque deux conférences par mois. Vous le verrez sur le programme qui vous a été distribué, et si vous n'en avez pas eu, vous pourrez en demander à la fin. Voilà, donc, avant de laisser la parole à M. Sabatini, je rappelle juste la SASL, donc Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, c'est la plus ancienne association du département, enfin une des plus anciennes sociétés savantes de France, puisqu'elle a été créée en 1833, et que depuis, presque sans interruption, nous publions un bulletin annuel. Il n'y a eu d'interruption que pour la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale et le coronavirus. Voilà. Donc, pour vous dire, vraiment, un bulletin sans interruption qui est un bulletin généraliste, comme les conférences qu'on organise, sur tous les sujets qui peuvent avoir rapport de près ou de loin avec le département. Pas uniquement historique, c'est aussi des sujets scientifiques. Et voilà, tout le savoir, et surtout, à disposition de tous, pour ce qu'on appelle la vulgarisation, c'est pas un mot, c'est pas un gros mot. Je dirais, des recherches inédites, on essaye vraiment de faire des conférences et des articles qui soient quasiment tous inédits, issus de recherches personnelles, en archives, ou sur des textes littéraires, ou des recherches expérimentales, en sciences. Enfin, c'est du travail vraiment personnel, ça n'est pas de la compilation. Ça, nous ne l'acceptons pas, nous ne l'acceptons plus. Donc, ici, vous avez Frédéric Sabatini, qui est, je dirais, un exemple parfait de ça, puisque vous êtes, tu es chercheur, et c'est une recherche qui est de longue date, mais qui est en cours, puisqu'elle continue. Et on aura, je pense, l'occasion de t'accueillir à niveau sur ce sujet, puisque je tenais à préciser que le sujet de la conférence qui vous est présentée ce soir, en fait, a déjà été présenté. Alors, vous aurez des choses nouvelles, puisque M. Sabatini a continué, bien sûr, les recherches depuis. Mais je tenais à dire que, donc, en 2008, le 13 juin 2008, avait eu lieu, donc, un colloque à l'abbaye de Fonfroide, qui s'appelait Enjeux et Perspectives, pour la région de Languedoc-Roussillon, du sauvetage et de la renaissance artistique de Fonfroide au début du XXe siècle. Pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux peut-être parmi vous qui y étaient. Et il y a eu, à cette occasion, des interventions de Jean-Denis Bergasse, l'ancien président de la société archéologique de Béziers, et également de M. Belden, ancien président de la SASL, et de M. Sabatini, puisque le titre de cette intervention était « Le groupe des artistes roussillonnés, Monfred, Louis Bozil, Albert Bozil, Caudet, Térus, Mayol, Violet, Camot, Sévrac, Manolo, qui fréquentent Fonfroide au temps des faillés ». Donc, avant de lui laisser la parole, je tiens à dire à quel point la SASL est heureux de l'accueillir aujourd'hui, et à quel point aussi elle souhaite renforcer ses liens avec toute la partie artistique, avec la partie picturale, puisque, on ne l'a pas assez dit, mais Bozil a collaboré avec la SASL, a écrit d'ailleurs, le frère de l'artiste, et l'artiste aussi, bien sûr, a fait partie de la société, comme beaucoup d'artistes de cette génération. Donc, je pense peut-être que tu pourras en parler, en tout cas, on le dira au cours du débat. Et, avant de te laisser la parole, à la fin de cette intervention, vous aurez la possibilité d'adhérer, puisqu'on est à votre disposition, évidemment, si vous souhaitez faire partie et nous aider dans ces efforts, gratuits, toujours gratuits, à disposition de tous. Voilà. Je vous remercie et je te laisse la parole. OK. Bonsoir et merci d'être là. Bon, je vais attaquer le propos et puis après, on... Voilà. Donc, en fait, je vais... Voilà. L'intervention que je vous présente aujourd'hui, elle est issue d'une de mes publications qui apparaît dans des actes de colloque. Et c'est des actes qui ont été publiés en 2008. Et le colloque en question s'est déroulé à l'abbaye de Fontfroid en 2007. Donc, c'est là que je vais modérer les propos de Sylvain. Donc, depuis tout ce temps, en fait, le travail sur la bande des artistes roussillonnés à Fontfroid, il aurait mérité d'être approfondi. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une ébauche d'une étude qui aurait, à mon avis, le potentiel d'être développée et de conduire à de nouvelles voies, de nouvelles découvertes ou voies de recherche. Alors, bien sûr, il faudrait approfondir la biographie des divers personnages ou affiner les biographies en lien avec l'époque qui nous concerne et le moment où il fréquente l'abbaye. Et il faudrait également constituer une plus grande base de données iconographiques, que ce soit au niveau de la correspondance, des documents photographiques, etc. Donc, à l'époque, cet article, il s'intégrait dans un travail de doctorat que j'avais entrepris sur la peinture en Roussillon. J'avais commencé un doctorat sur la peinture en Roussillon de 1870 à nos jours, un doctorat que je n'ai pas terminé, et dont cet article venait compléter une vision beaucoup plus large de la peinture roussillonnaise. L'étude des liens entre les artistes roussillonnais et Gustave Fayet, ça a été en fait une piste de recherche qui s'est ouverte pendant que je travaillais à mon doctorat. Et depuis, cette piste de recherche est restée en l'état. Et l'intérêt, c'est en fait de faire découvrir cette piste de recherche à un public plus large, puisque, en fait, la bande des artistes roussillonnais, c'est des artistes qui sont assez documentés, mais leur lien avec l'abbaye de Flanfroide est un aspect qu'on a un peu moins abordé. Donc, aujourd'hui, nous allons surtout faire connaissance avec les personnalités qui composent cette bande des artistes roussillonnés, ainsi que du contexte historique et artistique dans lesquels il baigne en ce début du XXe siècle, et qui les a amenés à rencontrer Gustave Fayet. Dans ce qui concerne la vie et l'œuvre de ce célèbre personnage, Gustave Fayet et de son abbaye, j'aurais tendance à vous renvoyer vers des ouvrages comme celui-ci, « Gustave Fayet, vous peintre », c'est un catalogue qui est sorti lors d'une exposition au musée Thérus à Hennes en 2006. Bien sûr, j'aurais tendance à vous renvoyer vers les actes de colloque auxquels j'ai participé, où il y a des articles très intéressants. Et en fait, il existe tout un tas d'ouvrages qui retracent l'historique de cette bâtisse, l'abbaye de Flanfroide. C'est un lieu qui a inspiré nombre de chercheurs, d'artistes en tout genre, et qui a conduit à l'apparition de nombreux ouvrages. Parmi ceux-là, j'en ai retenu un, pourquoi ? Parce qu'il m'a été offert par mon père à l'époque. Je trouve que c'est un bouquin qui est très intéressant, parce qu'on y croise le regard de 12 photographes qui ont été invités à travailler sur l'abbaye de manière très libre. Et ils ont revisité l'abbaye de manière très intimiste, et très esthétique. Donc on a des photos très surprenantes et qui sortent complètement de ce qu'on peut voir habituellement dans des ouvrages d'histoire ou d'architecture. C'est vraiment des parties, des petites parties, de grandes parties. Enfin, je voudrais aussi citer le nom de Rougeau Magali. Rougeau Magali, c'est une dame qui a soutenu une thèse en 2013. Et l'intitulé de sa thèse, c'était Gustave Fayet, itinéraire d'un collectionneur. Donc c'est des ouvrages vers lesquels il faut aller lorsqu'on veut approfondir ses connaissances sur le sujet. Donc là, je vais rentrer un peu dans mon sujet à moi. Donc on va partir de très loin. Dans le fait de le Roussillon, depuis la fin du 19e siècle, il amorce une embellie économique due à l'extension significative de son réseau férovière. Alors là, je vous ai mis une série de cartes postales que j'adore regarder. Enfin, j'adore les joindre à mes conférences ou moi-même les regarder parce que je trouve que c'est des documents tellement intéressants. Dont le chemin de fer permet à cette époque à des voyageurs et des artistes de s'aventurer plus profondément dans les régions françaises qui étaient jusque-là enclavées, comme le Roussillon. Et c'est ainsi que la région est découverte progressivement. Donc d'un point de vue économique, bien sûr, on a des catégories professionnelles qui s'enrichissent rapidement tandis que d'autres vont gagner encore plus d'argent. Et les grandes fortunes qui résident pour la plupart à Perpignan possèdent des hôtels particuliers. C'est le cas de Jules Pams qui possède l'hôtel Pams que beaucoup de gens connaissent. Et en fait, ces grandes familles, elles se font aussi construire des propriétés dans les campagnes environnantes. Et il s'agit en fait de grands domaines terriens plantés de châteaux, de somptueuses demeures qu'il faut meubler, décorer. Donc vous avez ici le château de Valmy-Argelès, la famille Bar de Pams. On a le château d'Aubiry à Saint-Jean-Plat-de-Corps, Justin Bardou-Joppe. La villa Palauda à Thuir, qui appartenait à la famille Violet. Et enfin, le château du cube Saint-Paul à Perpignan, famille Bardou du cube Saint-Paul. Néanmoins, la majorité des grands propriétaires qui se trouvent dans ces bâtiments semble afficher des goûts classiques et néoclassiques en matière de peinture, de sculpture ou d'ameublement. Prenons l'exemple de Jules Pams. Célèbre avocat et politicien roussillonné richissime. Donc vous l'avez en haut à gauche, là. À l'époque, il fait appel à Paul Gervais pour décorer sa demeure perpignanaise de grandes fresques. Gervais, que vous avez en bas ici, est un peintre officiel toulousain très en vogue en ce début du XIXe siècle. Et Pams aurait alors prononcé cette fameuse phrase « Tout le monde ne peut pas se payer un Gervais. » Donc les familles de cette époque, qui ont les moyens, s'adressent à des artistes du cru ou étrangers pratiquant un art dit « officiel » qui impose encore son jugement et ses salons. Des salons, d'ailleurs, qu'organise encore la Société des beaux-arts de la ville de Perpignan, dans un cadre officiel, et soumis aux attentes esthétiques d'une bourgeoisie d'époque, dont l'art rime avec réussite sociale, et la recherche de nouveaux talents ou d'une esthétique contestataire reste anecdotique. Alors, on a des peintres roussillonnés, comme Jacques Blanquet. Je vais y revenir. Des gens comme Léon Brousse ou Henri Perrault. Donc ces gens-là, en fait, ils rentrent dans le cadre officiel. C'est des gens qui travaillent sur commande, qui exécutent des portraits de nos tables locaux. Donc là, ici, on a un autoportrait de Jacques Blanquet. Quelques œuvres qu'il a exécutées. C'est des peintres qui sont très peu connus. Les œuvres sont conservées dans des réserves de nos musées et sortent très rarement. Léon Brousse, dont je vous laisse regarder des œuvres. Rien de plus classique que ça. Et en plus, ces personnages, autant Brousse que Blanquet, c'est des gens qui occupent des postes clés au sein de la culture perpignanaise. Cette culture perpignanaise, elle applique encore une politique et un enseignement artistique conventionnel. Blanquet a été conservateur du musée des peintres actuel, l'actuel musée Rigaud. Et Brousse était membre de la commission des monuments historiques. Ils étaient aussi tous les deux professeurs de dessin. Henri Perrault, dont je vous ai joué une photo. Voilà le genre de... Alors, le grand tableau, c'est la bataille du col de Bagnous qui se trouve à la mairie de Bagnous. Un portrait du maréchal Joffre et des petits dessins sur le palais des rois de Majorca. Alors, des artistes plus modernes tels que le tchèque Alphonse Mucha peuvent être sollicités par la société Bardougeon, par exemple, la célèbre marque de papier à cigarette, pour la conception d'affiches publicitaires à une période où le tourisme roussillonné est en pleine expansion, dont l'art est ici utilisé des fins commerciales. Donc, toujours pareil, en médaillant une photographie et des affiches qu'il a exécutées pour la société Bardoujobe. Donc, les peintres novateurs, en fait, qui séjournent à Collioure et à Serré à la fin du XIXe siècle. Donc, je vous ai mis quelques dates. On a Paul Signac à Collioure en 1887, Louis Valta, il est dans le coin en fin XIXe, Matisse et de Reims en 1905 à Collioure, Picasso en 1911. Donc, tous ces gens-là, en fait, ils n'attirent pas l'attention des grandes fortunes locales. Les galeries et les marchands d'art sont inexistants pour l'intervalle chronologique qui nous concerne, début du XIXe siècle. Et enfin, malgré une démocratisation de la presse et une augmentation du nombre de journaux, il faut attendre les années 1900 pour voir s'esquisser les prémices d'une véritable critique d'art en même temps qu'une alternative au discours artistique officiel. Effectivement, à mesure que l'on avance vers le XXe siècle, ce pouvoir artistique officiel est remis en cause, bien évidemment, et devient obsolète face au désir d'esprit plus novateur. Alors, même si la société et les institutions de cette époque ne sont pas encore prêtes à affronter ces bouleversements, il y a des artistes qui choisissent de la rupture. C'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est le cas de la fameuse bande des artistes roussillonnés qui, à partir de juin 1901, propose au public perpignanais, sous un couvert moins officiel, une exposition de peinture inédite. Alors, on parle de Salon des artistes roussillonnés, bien qu'ils ne rassemblent que six d'entre eux, dont Monfred, Aristine Mayol, Thérus, Gaudissard et Violet. Ce groupe fait un retour de lui de nombreuses personnalités, des écrivains, des poètes, des musiciens, des mécènes, qui aiment déjà leur peinture, leur sculpture, et qui partagent aussi et surtout leur amour pour la culture et les paysages roussillonnés. Encore une série de cartes postales que je trouve très intéressante à regarder. C'est un roussillon qui n'existe plus et c'était le quotidien de ces artistes, c'est ce qui peignait, ce qui les inspirait. Donc, en fait, ces plasticiens, ils organisent deux autres salons, un en 1902, un en 1903. en 1905, ils montrent leur tableau à Barcelone, mais l'expérience, elle reste de courte durée. Ils se réunissent une dernière fois en 1907 à Perpignan et malgré tout, leur amitié reste intacte et perdue. C'est une amitié qu'ils entretiennent à grand fort de réunions chez les uns, chez les autres et grâce à une entraide mutuelle qui est sincère et totalement désintéressée. Ils s'invitent tous se rendent visite en train, à bicyclette et ceci malgré les distances qui les séparent. Donc, le peintre Daniel de Montfrède, il a un rôle central au sein de ce groupe. Il organise des rencontres d'abord à Paris chez lui ou chez lui dans son atelier mais aussi dans son domaine de Saint-Clément à Corneillat de Conflam à Rossillon où il se rend régulièrement dans l'appareil. un portrait de Montfrède et à la demeure de Saint-Clément. D'autres lieux roussillonnés vont servir de relais et devenir de véritables lieux de rencontres et d'échanges artistiques. C'est le cas de la demeure du sculpteur Gustave Violet qui est situé à Prades. Dans 1903, Violet y installe son atelier, l'antelier Saint-Marty et un four de potiers. C'est un lieu de réunion prisé par les artistes locaux ou par les artistes venus de l'extérieur. Et en aparté, cette demeure de Gustave Violet est toujours en place à Prades de nos jours. Elle est visible pour les regards avertis et chaque jour qui passe la fait sombrer un peu plus dans l'oubli. Toujours dans la même vallée du Conflam habite le mécène Fernand Dumas. dont nous reparlerons dans quelques instants. Voilà une photo de bonheur de qualité de lui en médaillon et des photos de sa maison. C'est un passionné d'art, de littérature. Dumas possède un four de potiers dans sa propriété de Finestré. En Finestré, c'est un petit village qui a une dizaine de kilomètres de Prades. Et sa demeure réunit également nombre d'artistes et d'écrivains. L'atelier du peintre Thérus devient lui aussi un centre de rencontre. Là, on a un autoportrait photographique réalisé par Thérus. On le voit allongé sur le divan de son atelier. En bas, c'est une aquarelle réalisée par lui-même de la cour de mon atelier. Il en est de même pour le masque Mayol situé à Bagnol-sur-Mer. On met d'ailleurs une photographie de Mayol et un dessin de son masque réalisé par Maurice Denis. Ce groupe d'artistes reste créatifs, ils sont vers l'esprit, ils sont curieux et ils affichent des tempéraments très indépendants voire anticonformistes pour certains. Et bien sûr, ils sont attirés naturellement vers des artistes de passage à Roussillon qui sortent des sentiers battus et dont certains sont devenus aujourd'hui des grands noms de la peinture moderne. Donc ils ont croisé sur leur route entre Paris et le sud de la France nombre de personnalités en tout genre, des artistes intellectuels, des amateurs d'art, mécènes, etc. Et ainsi, ils auront la chance de rencontrer Gustave Fayet. Gustave Fayet, c'est un esprit brillant, c'était déjà un homme d'affaires avisé, un mécène, un collectionneur, peintre, il s'est essayé à la tapisserie, à la céramique, donc comme je disais des esprits brillants. Vous avez là une photographie de lui dans son château d'Iny près de Paris en 1910. On a sa fille Isole qui est assise à côté de lui et au-dessus de lui sont exposées des toiles de Gauguin, Monfrey et de Van Gogh. Je vous ai mis aussi un portrait de Gustave Fayet en 1890. La peinture que vous voyez c'est les environs de l'abbaye de Fonfroide. Il s'est essayé aussi à la céramique, donc c'est un exemple de céramique qu'il pouvait créer. Celle-ci a été créée avec un de ses amis, Louis-Paul, je crois, et deux exemples de tapis qu'il confectionnait. Donc, Fayet, il acquiert l'abbaye de Fonfroide en 1908. Là, on le voit en train de poser devant l'abbaye avant que commencent les restaurations. Et le groupe des artistes roussillonnés ne tarde pas à être conviés dans ce lieu. Voilà, un lieu chargé d'histoire, magnifique, on ne peut pas le nier. C'est un bâti qui est splendide et en plus, il est niché autour d'un coin de nature qui le valorise. de quoi. Là, c'est une autre vue de l'abbaye. Donc, cette habillée devient un formidable creuset artistique où les arts et les styles se mélangent d'une manière à la fois spontanée, réfléchie, mais toujours tellement libre et surprenante que l'émerveillement est à son comble pour tous ses visiteurs. Là, c'est un cliché photo vers 1910, c'est la famille Fayet qui pose et à droite, c'est Odilon Redon. Dans la fille de Gustave Fayet que vous avez ici en portrait peint par Odilon Redon, elle se souvient très bien dans ses témoignages des Catalans, comme elle les appelle, et ils arrivaient toujours en nombre à fond froide. Parmi eux, on trouve le noyau dur du groupe des artistes roussillonnés que nous avons évoqué il y a quelques instants, c'est-à-dire Monfred, Théruse, Bozile, Mayol, Gustave Fayet, dont j'ai mis les âges pour qu'on voit un peu. C'était intéressant de voir un peu. Je fais juste une aparté sur Émile Gaudissard, qui fait partie de cette bande d'artistes roussillonnés, dont je vais vous livrer quelques éléments biographiques, mais je n'ai pas trouvé confirmation de sa présence à fond froide à un moment ou à un autre, mais le débat reste ouvert. Il y a peut-être des sources que je n'ai pas croisées ou pas trouvées. Cet artiste, en fait, il aurait plusieurs cordes à son arc. Il toucherait, selon certaines sources biographiques, à l'architecture, à la sculpture, la peinture, l'illustration, la tapisserie, la décoration et enfin l'écriture. Il est né à Alger en 1972 et meurt à Paris en 1956. Il apparaît aux côtés de la bande des artistes roussillonnés en 1901 et 1902. Il semble notamment lié avec Gustave Violet au cours de certains projets artistiques sculptés. Les œuvres que je vous présente ici datent de sa période orientaliste. Comme période, pardon, comme personnalité roussillonnaise qu'on rencontre à fond froide, il y a les époux Dumas. Vous avez Dumas, je vous l'ai présenté tout à l'heure, on va en reparler. À côté de la photographie de Dumas, il y a un tableau peint par Bosivre où on voit son épouse Thérèse. On compte parmi ces fonds froidiens le sculpteur Manuel Huguet d'Imanolo, le musicien Déodade de Séverac et des écrivains et des poètes tels Louis Caudet, Albert Bozil et Pierre Camot. C'est un groupe très hétéroclite, tant dans la pyramide des âges le patriarche Montfred ayant 52 ans et le plus jeune Albert Bozil 27 ans, différent aussi dans leurs compétences et leur vécu artistique. Gustave Fayet les rassemble autour de lui et ils deviennent le temps d'une soirée d'un repas des fronts froidiens. C'est le terme qu'on leur attribue. Les uns et les autres prennent plaisir à être ensemble et à changer des idées et des propos sur leur passion commune. C'est la création au sens large du terme. Voyons un peu plus précisément qui compose cette bande de Catalans à fond froide. Tout d'abord Montfred, c'est la figure incontournable du groupe des artistes roussillonnés. Il est surnommé le patron ou bon maître par ses amis. Là, je fais une petite aparté. C'est tiré d'un article de Marie-Claude Valaison. Ils se donnaient tous des surnoms. Montfred, c'était le patron ou bon maître. Bozil, on l'appelait femme-femme-voisil ou fils-voisil. Mayol, lui, il était surnommé le brave Mayol. La seconde femme de Montfred était surnommée la patronne, etc. C'était des gens qui étaient... Je trouve que c'était intéressant à souligner. Montfred, il a un rôle protecteur et fédérateur. Il est issu d'un milieu aisé. Il se tourne rapidement vers la peinture. Il fréquente quelque temps l'atelier Colarossi où il rencontre le sculpteur Aristide Mayol. En 1863, sa mère, Marguerite Montfred, fait l'acquisition du domaine de Saint-Clément que je vous ai montré tout à l'heure. Le 16 juillet 1900, Fayet est reçu à Saint-Clément avec le peintre Louis Beauslie, par exemple. Les trois artistes peignent ensemble sur le motif. Le 24 octobre 1900, Fayet est à Paris dans l'atelier de Montfred et il y achète ses deux premiers Gauguin. C'est le début d'une longue amitié entre Fayet et Montfred. Montfred, c'est quelqu'un qui s'intéressait aussi à la technique du vitrail, à la sculpture, à la gravure. C'était aussi un grand sportif infatigable qui faisait beaucoup de bicyclettes et qui nourrissait une grande passion pour la navigation. Son fils, Henri de Montfred, n'est autre que le célèbre aventurier, navigateur, écrivain et peintre à ses heures qui a eu une existence hors du commun. L'œuvre de Montfred compte nombre de paysages, des scènes de genre, des natures mortes dans un style néo-impressionniste, des nus aussi. Son admiration pour l'œuvre de Gauguin se ressent surtout dans ses bois gravés. Je vous ai mis quelques tableaux de lui, une photo de lui. Le premier tableau, c'est un portrait de Gustave Fayet, un portrait de Gauguin, un nu, un paysage. Ça donne l'idée de la peinture de Montfred. Ce groupe catalan compte deux autres paîtres très différents par leur âge et leur caractère. On a d'abord Térus. Térus, c'est un fils d'agriculteur aussi au nez. C'est un homme trapu, bien portant, le teint buriné, les gestes et la parole rares. Alors, il est décrit comme souvent en colère et révolté contre plein de choses. Mais sous ses airs cronions et sauvages, il cache une grande sensibilité qui se ressent dans sa peinture et une véritable générosité. Il y a étudié à Paris, comme bon nombre de ses amis, dans l'atelier d'Alexandre Cabanel pour lui, avant de retourner dans son pays natal qui l'aimait au fond plus que tout. Sa rencontre avec Gustave Fayet s'est faite probablement par l'intermédiaire de Montfred au domaine de Saint-Clément dans les premières années du XXe siècle. Thérus est un paysagiste avant tout, même s'il a exécuté nombre de portraits. Il pratique l'aquarelle et pousse cette technique jusqu'à ses derniers retranchements. Vers la fin de sa vie, nous offrant ainsi toute une série d'oeuvres très éthérées qui font le pas froid à l'abstraction. Donc voilà, quelques exemples de paysages peints par Thérus. Le roussillon qui a bien changé. Il n'y a qu'à voir la plage de Collure occupée par toutes ses barques et voir ce qu'on y trouve aujourd'hui. Et voilà, le genre d'aquarelle qui est pour lui un paysage. Voilà, ce qu'il était capable aussi de créer. Le troisième peinte du courbe se nomme Louis Bozy. Louis Bozy, c'est un jeune homme de bonne famille qui est né à Carcassonne mais sa mère est roussillonnaise. À la mort de son père en 1887, sa famille s'installe à Perpignan. L'artiste est alors âgé de 11 ans. Donc c'est un personnage plutôt mince et fin, très fantaisiste dans ses tenues vestimentaires comme dans sa manière de se comporter en société. Sa rencontre avec Fayet a lieu vraisemblablement dans les premières années du XXe siècle et probablement par l'intermédiaire de Montfred. Bozy, il est considéré comme le peintre des pêchers en fleurs par excellence et il reste, à mon avis, un peintre de paysage avant tout. Il traite aussi des portraits, plus exceptionnellement le corps humain et il est l'auteur de natures mortes de grande qualité. Donc là, voilà, un portrait de lui, un dessin de l'hormitage de Kals, ses familles pêchers en fleurs, il en existe beaucoup, l'église de Castelnau et enfin, une nature morte que j'ai choisie surtout parce que quand j'étais étudiant, j'étais allé dans la famille dans les descendants de Bozy et il m'avait permis de photographier un vase qu'ils avaient toujours et que Bozy utilisait souvent dans ses natures mortes. Donc je trouvais intéressant de mettre ce document. et au niveau de la salle à manger de Font-Froidin, il existe une copie d'un tableau de Philippe de Champagne exécuté par Bozy dont c'est le portrait de Mère Agnès, Arnaud et la sœur Catherine de Sainte-Suzanne de Champagne dont la qualité de cette copie prouve bien que Bozy s'avait appliqué à la lettre lorsqu'il le voulait les leçons de la grande peinture d'école mais qu'en définitive ça ne l'intéressait pas. Donc deux sculpteurs complètent ce groupe des artistes roussillonnés à Front-Froidien. On a Aristide Mayol c'est le plus âgé des deux sculpteurs. Bon bien sûr né à Bagnon-sur-Mer il y passe une partie de son enfance avant de choisir la voie de Beaux-Arts et de monter tenter sa chance à Paris. Alors il rentre tardivement à l'école des Beaux-Arts pour en ressortir très vite. il pratique la peinture la tapisserie avant de se tourner vers la sculpture mais au départ c'est à cause de problèmes de vue. Dans 1908 il est reconnu depuis quelques années comme un statuaire novateur voué en grand avenir. Ses sculptures ont trouvé des acheteurs qui lui permettent enfin de sortir de la misère. Monfred d'ailleurs a beaucoup aidé Mayol pendant ses années de vaches maigrants. C'est encore lui qui le présente à Fayet en 1900 et par la suite Mayol deviendra un habitué de l'abbaye un habitué d'ailleurs que l'on prend toujours plaisir à recevoir et Gustave Fayet réunira une importante collection d'oeuvres de Mayol sculpture et dessin et il lui rendra aussi visite à plusieurs reprises dans son masse roussillonné à Bagnon-sur-Mer. Dans le second sculpteur du groupe c'est Gustave Violet il est l'héritier de la riche famille qui a fondé les caves Bir mais lui a choisi de mener une vie d'artiste renonçant à un confortable avenir tout tracé. Il étudie d'abord l'architecture à Paris à la fin du XIXe siècle et un nombre de ses projets architecturaux ou sculptés ont vu le jour et existent encore. Il passe la plus grande partie de sa vie dans son roussillon natal qu'il aime par-dessus tout. Il est connu surtout en tant que sculpteur mais il déploie une étonnante capacité de création que ce soit dans le dessin la faïence la céramique faire forger l'écriture la littérature donc je ne suis pas en mesure de dire aujourd'hui à quel moment exactement il rencontre Faillet le fait étant qu'en 1901 il y a une grande exposition qui est organisée à Béziers et Faillet est violé il figure tous les deux. Voilà et autour de ce groupe de peintres et de sculpteurs gravitent des gens voilà comme Fernand et Thérèse Dumas donc c'était des passionnés d'art tous les deux Fernand Dumas lui vous avez un dessin de lui exécuté par Beaux-Îles il est natif des Pyrénées-Orientales il exerce la profession de banquier à Perpignan et avec son épouse ils sont passionnés comme je vous disais d'art et de littérature et c'est aussi un mécène Dumas la famille Dumas et les Faillets sont très liés Dumas par exemple il dirigera en Roussillon la revue littéraire artistique Clavelina il se lance avec Faillet en 1920 dans la fabrication de tapis et ils fonderont l'atelier parisien de la Dauphine on a un sculpteur sud-catalan qui gravite aussi autour de ce groupe c'est Manolo il est né à Barcelone en 1872 et il y passe son enfance après quelques études artistiques il rejoint Paris nous sommes en 1900 puis sur l'insistance du musicien des hautes dates de Séverac dont nous allons parler dans quelques instants qui la rencontre en Paris en 1902 il découvre la ville de Serré en Roussillon et il décide de s'y établir voilà en 1910 Manolo c'est un sculpteur avant tout mais il a beaucoup peint il a convectionné des bijoux et il est l'auteur de nombreux poèmes donc là vous avez un dessin de lui fait par un de ses amis peintre catalan Raymond Casas des sculptures qu'on peut voir de lui aujourd'hui la catalana serrée le monument à mort d'Arna et une oeuvre graphique que j'ai mis comme ça pour le plaisir donc on a Déodat de Séverac c'est le musicien de la bande dont lui il fait la connaissance de Gustave Fayet et il se lie d'amilier avec lui par l'intermédiaire de Maurice Favre Favre pardon au début 20ème dont Maurice Favre en fait en aparté c'est un collectionneur un critique d'art et viticulteur qui est proche de Fayet Séverac est un roussillonné d'adoption puisqu'il est né à Saint-Félix-la-Raguay en Haute-Garonne mais il disait je cite je suis né à Saint-Félix mais mes yeux se sont ouverts à la lumière du Canigou la montagne mythique du roussillon rappelons que Fayet était un mélomane et qu'il jouait remarquablement du piano ce qui fait encore une compétence de plus et aussi la présence de musicien à front froide ne surprend pas là par exemple en 1910 dans les arènes de Béziers lors de la répétition des Yoga Bal l'opéra de Séverac on a Gustave Fallier qui est au premier plan j'ai retrouvé une photo aussi du théâtre des arènes de Béziers de cet opéra une précision sur Séverac c'est que c'était aussi quelqu'un qui était sensible à la peinture et il est l'auteur de quelques oeuvres très sensibles je vous ai joint ici à un paysage de lui qui est conservé au musée de Serré dont trois littéraires enfin viennent compléter ce groupe on a Louis Caudet alors ce jeune homme il est originaire du Limousin mais il passe son enfance en Roussillon où il rencontre Louis Bozil et tous deux deviennent inséparables étudiant en droit à Paris Caudet trouve le temps de se consacrer à l'écriture mais aussi à la peinture c'est pour ça que je vous ai joint à une petite aquarelle exécutée par lui en 1912 il participe à de nombreuses revues parisiennes et provinciales Toulouse, Montpellier Perpignan lui aussi est très attaché au Roussillon et il participe activement à la vie littéraire et artistique de la région il fréquente le groupe des artistes roussillonnés et sa rencontre avec Faillet a eu lieu soit à Paris soit en Roussillon on a ensuite le le poète Pierre Camot lui c'est un grand ami de Louis Caudet il est né à Serré après des études de droit à Toulouse et à Paris il entre dans la magistrature à Madagascar en 1930 où il passera toute sa carrière mais tout en revenant régulièrement dans sa région natale il est connu surtout comme poète mais il a écrit une biographie sur Mayol il en écrara une sur Dufy pendant ses séjours parisiens il fréquenta de nombreux écrivains et artistes de son temps là encore il est difficile de situer sa rencontre avec Gustave Fayet mais elle s'est faite certainement par l'intermédiaire de ses amis Rossillonnet Bozile Caudet ou Mayol voilà je vais terminer mon propos sur Albert Bozile le frère cadet du peintre de Louis Bozile dont c'est le plus jeune du groupe il a 27 ans dont je cite les propos d'un de leurs amis poétins à propos des deux frères Bozile donc entre les deux frères même verve même joie de vivre même culte de la terre catalane même façon de l'exprimer dans l'enthousiasme Albert Bozile est jeune à l'époque mais il se passionne déjà pour la poésie la littérature et le théâtre en 1909 il fonde sa première revue le cri catalan et après la première guerre mondiale il fondera l'hebdomadaire le co-catalan voilà il deviendra un des principaux écrivains en langue française du Roussillon en se démarquant dans la poésie le journalisme il participera activement à de nombreuses associations sportives perpignanaises et il nourrissait une passion sans borne pour le rugby dans l'année 1914 en fait elle va sonner le début de la de la première guerre mondiale avec tout son lot de bouleversements bien sûr et en fait le conflit disperse ce groupe d'amis les plus jeunes sont mobilisés les frères Bozile Louis Caudet meurt au combat le 5 novembre 1915 Déodade de Sévra qui lui est mobilisé la même année Gustave Violet reviendra profondément marqué par les horreurs de la guerre et par la perte de Caudet il n'y a que le poète Camot qui échappera à cette guerre le sculpteur Manolo lui repartira à Barcelone et Mayol s'est retranché dans son mas mais il y reçoit la visite de la famille Fayet en 1915 donc c'est la fin d'une aventure peut-être de l'époque plus rien ne sera comme avant mais la vie reprendra ses droits et on s'aperçoit que l'amitié qui lie à ces hommes va perdurer encore de nombreuses années voilà j'ai terminé mon propos mais maintenant je reste ouvert si vous avez des questions ou tout autre je vais faire circuler le micro si vous voulez des questions voilà si vous avez des questions oui bonsoir merci vous indiquez un âge quelle est l'année de référence pour cet âge lequel ils avaient 32 ans 27 ans en quelle année en fait c'était c'était pour la période qui nous concerne début 19ème siècle j'avais fait ça d'accord je voulais voir un peu comment il se situait je ne pourrais pas vous revenir dessus exactement mais je voulais voir un peu voilà comment il se situait les uns par rapport aux autres c'est pour la première période du 19ème siècle bravo pour ton exposé il y aurait tellement de choses à dire ce qui est important c'est l'épisode de Saint Clément puisque là étaient entreposés les Gauguin Montfred était le mécène de Gauguin et Matisse avec Thérus je crois c'est rendu à Saint Clément et je pense que là l'origine du fourréisme se trouve peut-être là en fait est-ce que tu en sais plus ? non j'en sais pas plus et comme je disais en début de conférence ces artistes là ils sont très bien documentés il y a des gens et tu en fais partie qui ont fait un travail de fond sur eux je me dis des fois qu'est-ce que j'ai à rajouter et puis toutes mes sources viennent d'ouvrages de gens qui les connaissent mieux que moi ce que je voulais souligner c'est ce lien avec l'abbaye de Fonfroide ce qui aurait été intéressant bien sûr c'est de trouver par exemple des clichés photographiques où on voit ces Catalans à Fonfroide voilà de la correspondance mais tout ça c'est voilà comme j'ai dit en début de conférence c'est une piste de recherche qui à mon avis si elle était fouillée permettrait peut-être de développer un peu plus le sujet en tout cas voilà parmi toutes les recherches qui ont été faites au sujet sur ces peintres là voilà ce lien avec l'abbaye de Fonfroide il avait été très peu souligné surtout ici dans le département puisque j'en avais parlé une fois en 2007 à Fonfroide voilà oui merci beaucoup pour cette conférence très intéressante et très instructive alors on aimerait savoir alors dites la guerre a dispersé ce groupe de Fonfroide mais qu'est devenue alors l'abbaye de Fonfroide après la guerre est-ce que c'est resté un foyer d'attractions d'artistes un creuset vous avez dit c'était un creuset artistique qu'est-ce que c'est devenu donc en 1919 et puis on aimerait bien savoir la suite moi aussi non je ne suis pas allé aussi loin dans mes recherches c'est vrai que la guerre c'est un impact ne serait-ce que par la mort de Codé le traumatisme de Violet après voilà c'est pour ça que je renvoyais aussi en début de conférence les gens qui ont ce genre d'interrogation vers des ouvrages beaucoup plus précis il y a une jeune dame qui a écrit une thèse carrément sur Gustave Fayet qu'elle a soutenue en 2013 où ce genre de renseignements sont sûrement accessibles voilà pour ma part c'est vrai que je m'étais arrêté là et que c'était voilà j'avais déjà fait ça dans un temps très court alors que j'étais sur mon doctorat bon Sylvain connaît c'est-à-dire on vous a l'aide de votre doctorat pour rédiger un article donc il faut bomber un peu donc il y a des tas de choses qui auraient mérité bien sûr d'être approfondies fouillées mais voilà c'est une piste de recherche qui reste ouverte peut-être qu'un jour ça intéressera des étudiants pour fouiller un peu plus cet aspect-là voilà on peut faire quelque chose puisque à cette époque la SLSL avait en 2008 collaboré avec l'abbaye de Font-Frois aujourd'hui c'est pas aussi facile de renouer des liens avec l'abbaye mais on peut espérer je sais pas organiser quelque chose pourquoi pas en lien avec avec eux et la SASL en tout cas c'est juste au niveau de la SASL et ce qui est assez intéressant c'est que j'ai vu il y a certains tableaux je pense que tu as cités qui en réalité appartiennent à la SASL c'est possible qui sont parmi les collections de la ville en fait enfin de la SASL mais déposées à la case Payral voilà donc dans les réserves mais en tout cas Bozil avait offert des tableaux à la SASL notamment des pêchers en fleurs alors je sais pas si c'est ceux-là ou d'autres j'ai tellement de documents iconographiques que des fois je sais plus d'autres questions juste nous rappeler le nom d'Adam qui a fait cette thèse c'est c'est Magali Rougeau Rougeau c'est R-O-U-G-E-O-T elle l'a soutenue en 2013 et à l'époque elle était présente lors du colloque et elle était déjà à fond sur le sujet et c'est vrai que là je rebondis sur ce que disait Sylvain pour moi une conférence il faut qu'il y ait des images donc c'est vrai que je mets des images et je ne me prends jamais la tête entre guillemets à savoir si quelqu'un va rouspéter ou pas par contre dans le cadre d'un travail écrit d'une publication ben là je sais très bien me plier aux règles et ça a été le cas pour pour cet article qui est paru voilà lors de ce colloque où toutes les publications que j'ai faits dont je connais les règles après voilà sur une conférence je trouve qu'on est là pour prendre du plaisir si les images sont de bonne qualité collent à mon propos voilà je vois pas de mal voilà encore donné le micro et donc étant intervenu lors de la dernière conférence sur l'architecture régionaliste et secourant justement du régionalisme c'est intéressant aussi de voir que finalement apparaît cette école roussillonnaise à un moment donné où le régionalisme est à son comble finalement et où il ne peut qu'être exprimé par les gens qui sont convaincus de ce retour au pays ce retour à la nature finalement parce qu'on a beaucoup de paysages de ce pays ensoleillé qui est le nôtre et du coup c'est tout à fait normal aussi que ces gens là soient voilà en contact avec Pontfroide aussi qui exprime peut-être aussi ce même méditerranéisme en quelque sorte que ceux que ont voulu faire des artistes comme ben même Mayol et Bosil et les autres par rapport à ce que tu as montré au début qui sont des peintres un peu on va dire précédents Bruce et autres Blanquet par exemple qui sont des peintres beaucoup plus classiques mais en même temps qui n'ont pas encore franchi cette étape mais peut-être l'ont-ils franchi dans quelques oeuvres donc ça aussi c'est vrai qu'on a malheureusement pas encore de catalogue complet des oeuvres de tous ces artistes parce que forcément ils ont une longue carrière et que peut-être qu'à la fin de leur carrière des gens comme Auberge Garcia comme Blanquet et bien se sont aussi mis à cette peinture ensoleillée cette peinture de voilà du pays catalan régionaliste parce que quand on voit Lou Festèche par exemple d'Auberge Garcia qui est conservé maintenant dans les réserves du Musée Rigaud mais qui était sorti un temps pour une exposition et bien on voit bien que c'est proche quand même de couleur fauve c'est le colliou en arrière fond enfin il y a tout tout qui nous rapproche de ce qu'ont fait ces artistes de on va dire de cette école roussillonnaise même si ceux-là on ne les a pas mis là-dedans parce que tous leurs tableaux ne sont pas ne sont pas imprégnés de cette lumière voilà mais bon après reste justement un manque chronique peut-être entre territoires qui est pourtant petit d'études complètes sur chacun des peintres et un catalogage de toutes les oeuvres qui peuvent être conservées dans les familles dans les musées dans les réserves et qui sortent de temps en temps dans les salles des ventes c'est ce que je voulais dire en tout cas merci pour la conférence oui tu veux réagir juste oui je suis d'accord avec ce que tu dis sur les peintres que j'ai montrés donc en premier Brousseux moi c'est des peintres en fait je ne sais pas un jugement de valeur dans mon travail ce qui est intéressant c'est d'arriver à faire saisir pourquoi des gens comme Poussy l'été russe ont rencontré Fayy et pourquoi logiquement leur mode de vie leur manière de peindre de concevoir l'art l'amitié voilà ils ont été attirés comme des aimants je ne veux pas dire que Blanqué au Brousse n'aimait pas leur roussillon il l'aimait sûrement mais leur conception de l'art du relationnel autour de l'art peut-être les a empêchés de s'exprimer bien que comme tu dis il y ait certains tableaux qui peuvent sortir du lot on le voit chez Auberge de Garcia ou chez Delpho pour moi Delpho même si on le considère comme un peintre classique il fait des choses extraordinaires donc voilà là-dessus je suis un peu plus à l'aise parce que c'était mon travail de thèse et que donc j'ai bien fouillé cette espèce de voilà de cassure qui à un moment donné où on a ce groupe-là qui se détache est-ce qu'on peut parler d'école même aujourd'hui on n'en est pas sûr on n'arrive pas à fin voilà en tout cas il y a bien quelque chose et voilà c'est tout ce que je voulais dire comment était considéré ce peintre roussillonné par la société parisienne par exemple à cette époque alors en fait c'est une question tellement large que ça dépend de quel peintre vous parlez ce qu'il faut déjà savoir c'est que la plupart ont tenté en fait le parcours classique de tous ces artistes c'est d'abord Paris voilà on va tenter sa chance à Paris on fréquente les plus grandes de l'école des beaux-arts on essaie vraiment de briller à Paris mais la plupart du temps bon on redescend dans le roussillon parce qu'on n'a pas réussi à percer là-haut donc comment ils sont perçus je ne dirais pas qu'ils sont perçus en tant que peintres roussillonnés ils sont perçus comme des artistes qui voilà qui arrivent qui tentent leur chance à Paris et qui après reviennent ici il y a quand même des événements il y aura quand même un salon des artistes catalans en 46 il y en a un en 35 tout ça c'est des choses dont je parlais dans mon doctorat à un moment donné la peinture roussillonnaise ou du pays apparaît à Paris voilà on s'expose dans des galeries on fait un salon etc voilà c'est plutôt comment ils étaient perçus c'est une question qui est complexe et à laquelle il est difficile de répondre parce qu'en plus chaque peintre a un rapport très particulier avec la vie parisienne et son parcours à Paris voilà de toute façon alors deux choses importantes avant de vous quitter la première c'est que depuis peu toutes nos interventions toutes nos conférences sont filmées et on peut les retrouver donc graphiquement sur notre page Youtube via internet et évidemment ceux qui n'auraient pas internet voilà on peut vous les envoyer enfin trouver un moyen pour vous le faire parvenir enregistrer et disponible et puis et puis peut-être on aura une publication par la suite notre bulletin va bientôt sortir le bulletin de la SASL est sous presse donc il sera disponible le 21 octobre dans moins d'un mois donc on vous attend impatiemment dans les librairies pour l'acheter il sera présenté le 21 octobre à Amélie-les-Bains à l'hôtel Le Roussillon pour ceux qui connaissent Camdail une vieille vieille maison une vieille propriété d'Amélie la maison de naissance d'Annie de Pousse sur laquelle on a consacré un colloque l'année 2022 voilà ça sera les actes de ce colloque donc tout ça tous ces renseignements vous les trouvez sur notre site internet je vous invite à consulter sasl-d-po.fr et puis donc vous pouvez vous pouvez adhérer et puis d'ailleurs si vous voulez n'hésitez pas à venir on peut voir avec vous on a besoin de votre soutien c'est une association qui continue qui continuera mais sans ses adhérents c'est difficile voilà donc on a vraiment besoin de votre soutien dans des périodes qui ne sont pas toujours évidentes voilà encore merci à monsieur Sabatini et à bientôt à bientôt à vous tous merci merci merci